Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 mars de la première semaine de carême. J'inaugure ce temps de prière en prenant conscience que le Seigneur m'y attend. Qu'il accorde cette grâce que tout ce qui se passera durant ce temps, que toutes les idées ou les sentiments que j'y aurai, soient pour lui, ordonnées à son service et à sa louange. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La communauté de Tézé chante « De noche iremos ». De nuit, nous cherchons la source. La soif est notre lumière qui guide nos pas. De nuit, nous cherchons la source. La soif est notre lumière qui guide nos pas. De nuit, nous cherchons la source. La soif est notre lumière qui guide nos pas. La soif est notre cœur. La soif est notre lumière qui guide nos pas. La soif est notre lumière qui guide nos pas. Sous-titrage MFP. La lecture de ce jour est tirée du psaume 129. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Des profondeurs, je crie vers Toi Seigneur. La prière du psalmiste vient des profondeurs. Qu'il s'agisse des profondeurs douloureuses ou simplement des profondeurs de son cœur. Ce n'est pas une prière de surface. Quelles sont les profondeurs desquelles ma prière s'élève vers le Seigneur ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Près de Toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Cette crainte ne peut être la peur, car justement, celui qui pardonne ôte la peur. Comment puis-je comprendre cette crainte du Seigneur, qui est le fruit du pardon et un don du Saint-Esprit ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Puis-je faire mienne ses paroles ? Suis-je en attente du Seigneur lui-même ou d'une parole de sa part pour orienter ma vie ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je réécoute le Psaume en goûtant les mots que le Seigneur lui-même me donne pour le prier. Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, Seigneur, Seigneur écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Peut-être que le Psaume m'a évoqué mes propres profondeurs, ma demande de pardon ou mon espérance. Si c'est le cas, je m'adresse au Seigneur à ce sujet. Et si le Psaume n'a pas fait écho avec ma propre vie, je peux confier au Seigneur quelqu'un qui est dans les profondeurs, en attente de pardon ou d'une parole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C'est assez pour moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.